Le travail de la mission, c'est également les rencontres avec des personnalités de la société civile palestinienne. Deux mots reviennent dans leur discours. Fatigué, fermé. Le mot arabe sans doute le plus utilisé par les Palestiniens depuis septembre 2000 est Moussaker, fermé. Il renvoie aux hantises du quotidien. Il évoque les blocs de béton déposés par les bulldozers israéliens à l'entrée des villages. Moussaker dépeint les couvre-feux aussi bien que les perturbations infligées aux serveurs Internet Palnet. Un universitaire de Birzeit nous dit qu'il faut constamment rappeler que les Palestiniens sont engagés dans une lutte de décolonisation et qu'elle est reconnue par les Nations Unies. C'est-à-dire qu'on a essayé de développer des lignes avec des groupes. Et dans un sens, dans cette période, on voit comment, comme je disais à un de nos camarades ici... Le directeur d'un centre de ressources pédagogiques se demande comment continuer une éducation interculturelle à la paix quand les jeunes sont enfermés par les couvre-feux devant une télévision qui ne montre que de la violence. Les dirigeants du PARC, programme d'appui à l'agriculture, racontent les efforts inlassablement renouvelés pour aider les agricultrices palestiniennes à s'organiser en coopérative. Tous nous disent que la pression continue imposée par les Israéliens empêche de penser. Tout le monde est fatigué et terriblement frustré. Nous sommes entièrement absorbés par le quotidien compliqué et incertain. Dans le contexte de Pâques 2002, l'urgence, c'est le don de sang. Transférer du sang à des dispensaires de Cisjordanie, depuis qu'Israël ne donne plus aucune autorisation aux malades gravement atteints pour se faire soigner dans les hôpitaux spécialisés de Jérusalem. Une journée de voyage hallucinée à la découverte de la colonisation à l'œuvre. En Palestine, la guerre s'assert à défaire la géographie. Le paysage de la Cisjordanie se montre comme un paysage émietté, décomposé. La colonisation défait les lieux, les forêts, les terrasses cultivées des collines, les routes traditionnelles. Ça et là, quelques vestiges de terrasses cultivées de main d'hommes palestiniens depuis des siècles. Partout, les grues à l'œuvre. Entre Jérusalem et Bethléem, de nombreuses collines investies par des petites villes étirées sont en train d'être réunies pour ne former qu'une colonie et pouvoir ainsi affirmer qu'il n'y a pas eu de nouvelles implantations. Les colonies s'édifient toujours en hauteur. Des routes de sécurité, bypass routes, brisent la continuité des zones palestiniennes entre elles. 420 000 colons dans les territoires occupés. Depuis Oslo, le taux de croissance des colonies a triplé. Objectif poursuivi, créer une grande ceinture, séparant Jérusalem de la Cisjordanie. Les barbelés entourent tout aussi bien les colonies que les zones autonomes, théoriquement sous contrôle palestinien. zones fragmentées en milliers de bantoustans isolés. Les barbelés protègent et excluent. Les colonies, un urbanisme de guerre d'un genre nouveau. Façade agencée en murailles, alignement d'immeubles. Ce que l'on voit des colonies israéliennes suggère une architecture close sur elle-même, un auto-enfermement. Elle exprime la peur du dehors. Son idéal type, c'est le bunker. La colonisation, non seulement injuste, illégale pour le droit international, s'avoue aussi impossible. Elle révèle l'impossibilité d'habiter. Dans les faubourgs cantigus à Jérusalem, la colonisation a de multiples visages. Ici, l'érection d'un immeuble isolé pour nouveaux arrivants des pays de l'Est, en plein quartier palestinien. Là, un lotissement juif isolant les dernières maisons palestiniennes. Mais qui est prisonnier ici ? La caméra tente de raconter une parabole du fait colonial. Nous sommes à 20 kilomètres de Jérusalem. Attente inutile imposée aux villageois à un checkpoint pour rejoindre leur village, Beit Ijah. Le checkpoint, lieu où Israël vole le temps des Palestiniens. À la lisière de ce village, un groupe de colons, financé par le mouvement sioniste américain, avait obtenu de l'administration la confiscation d'une partie des terres d'une famille palestinienne pour implanter une colonie d'une vingtaine d'habitations. Le père saisit la haute cour de justice d'Israël. Après 18 ans, celle-ci statue et prononce l'illégalité de la confiscation. Les colons passent outre et construisent. Fin 2001, la colonie achevée, en serre la maison palestinienne de fil barbelé. La famille a un chemin de 3 mètres de large, surplombé par un mirador, pour rejoindre le village. La famille résiste au harcèlement de la milice privée de la colonie. Déracinement d'arbres dans les vergers tirent la nuit. Palestine, on ne sait plus qui est prisonnier de l'autre. früh misschien 5C00 Lyon-Clappure. La famille résiste au harcèlement de la nominette. La famille résiste au harcèlement de la joie où l'on a accueilli de la incidents Parleur